Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où aujourd'hui on va configurer deux types d'adresses dans Mail On va configurer une adresse type POP par exemple le courrier que vous recevez via votre fournisseur d'accès moi je suis chez Free donc on va prendre l'exemple de Free mais ça marche avec tous les autres fournisseurs d'accès et on va prendre l'exemple d'une adresse Gmail qui vous allez voir est configurable très simplement depuis la nouvelle version de Mail sous Léopard donc on va tout de suite lancer Mail donc c'est le premier lancement donc on va remplir les champs demandés donc nom complet, alors je vais mettre le nom qui va apparaître quand je vais envoyer un mail à mes correspondants donc je vais mettre Audrey Koulou l'adresse électronique donc on va commencer par Free donc je vais mettre mon adresse et mon mot de passe je fais continuer donc le serveur POP donc c'est le serveur de réception du courrier l'adresse vous est fournie par votre fournisseur d'accès sur le courrier que vous avez reçu quand vous êtes inscrit donc par exemple chez Free c'est pop.free.fr donc la description je vais mettre POP free et l'adresse donc pop.free.fr je laisse le nom d'utilisateur et le mot de passe et je fais continuer donc la Mail est en train de vérifier la connexion au serveur de courrier voilà donc la vérification est terminée et maintenant on va s'occuper du serveur d'envoi donc du serveur SMTP donc la description on va mettre smtp.free et l'adresse smtp.free.fr on laisse les autres options par défaut on fait continuer donc pareil Mail vérifie la connexion au serveur de courrier sortant voilà donc la vérification est terminée donc on laisse également ceci par défaut et on fait continuer donc on a le résumé du compte et on fait créer donc Mail nous propose de découvrir les nouveautés on ne va pas les découvrir aujourd'hui donc vous voyez le courrier qui est déjà arrivé et donc on va maintenant configurer le compte pour Gmail donc on va aller dans Mail Préférences on va aller sur Compte et on va ajouter un compte en cliquant sur le petit plus en bas à gauche on va changer le nom complet donc le nom complet je vous le rappelle c'est le nom qui va apparaître chez vos correspondants donc vous mettez votre nom, votre pseudo, ce qui vous convient l'adresse électronique donc chez Gmail et donc là Mail a tout de suite reconnu l'extension de l'adresse donc gmail.com et il me propose de configurer automatiquement le compte donc je saisis mon mot de passe et je fais créer donc il y a toujours une vérification d'accès au serveur voilà c'est presque fini voilà donc vous voyez apparaître ici vos deux boîtes de réception donc PopFree et Gmail donc pour changer le nom qui se trouve ici donc c'est dans les préférences donc c'est dans Description donc ici on peut mettre par exemple Compte Free pour valider on retourne sur Général on enregistre donc vous voyez Compte Free ici a changé et pour Gmail on peut mettre par exemple Compte Gmail et on enregistre voilà donc vous voyez donc la description ça sera par rapport au logiciel en lui-même pour que vous puissiez reconnaître votre boîte et le nom complet ici donc ce sera le nom qui apparaîtra chez vos correspondants donc Mail dans cette nouvelle version sous Léopard configure automatiquement les comptes Gmail, Yahoo et AOL et donc pour vos comptes personnels donc liés à votre fournisseur d'accès il faut quand même rentrer l'adresse du serveur Pop et du serveur SMTP voilà je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac donc je vous souhaite un petit peu d'accès 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 donc je vous souhaite un petit peu d'accès